Cannes 2023, Cannes de l'Hospitalité, plusieurs délégations étrangères sont sur le territoire ivoirien pour vivre à chaud cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2023 et au nombre de ses délégations, la Martinique. Et cette info a le plaisir de recevoir sur ce plateau M. Gabriel Emile, il est encadreur de la délégation martiniquaise. M. Emile, bienvenue. Ben oui, Acroba, je reçois Acroba, c'est sorti de l'avion, c'est le premier mot que j'ai perçu Acroba. Et oui, je savais bien que Acroba voulait dire bienvenue et c'est vrai que l'hospitalité a été entière. Très bien. Alors une délégation martiniquaise, on l'a dit, séjourne en Côte d'Ivoire depuis le début de cette canne. Nous, on aimerait bien savoir comment se déroule votre séjour. Alors comment se déroule notre séjour ? Elle se déroule très bien parce qu'elle a été préparée depuis la Martinique par l'Espace Sud, qui est une communauté d'agglomération. Les 12 communes du Sud qui se rassemblent pour mutualiser les moyens et développer le territoire. Et parmi les actions que mène la communauté d'agglomération du Sud, il y a la coopération décentralisée. Et cette fois-ci, il s'agit d'une coopération entre l'Espace Sud et le COCAN, le comité d'organisation de la canne. Et sur cette mission, il y a 11 jeunes qui sont missionnés et deux encadreurs, Claudine Athanase et moi-même. Et nous sommes là pour leur apporter, je dirais, un peu notre savoir-faire en matière de coopération internationale. Alors, est-ce que ces délégations passent un très bon séjour ? Est-ce qu'il y a eu des visites entre-temps ? Est-ce qu'il y a eu des plats qui ont été appréciés ? Comment ça se passe ? Moi, je pense qu'ils se sont sentis bien tout de suite. D'accord. Notre transporteur, qui est un partenaire attitré sur toute la mission, dès le soir de notre arrivée, nous a par exemple ouvert les routes d'Abidjan en se mettant devant notre bus les warnings allumés pour nous ouvrir le passage. Et nous étions tous émerveillés. Arrivé au maki, ce même soir, nous avons dégusté un bon poisson braisé pour certains. Dans le maki, déjà le maki avec tout son sens symbolique. On a appris à comprendre ce que c'était que maki. Parce que la manière dont se présente un maki a peut-être étonné certains. Et quand on a commencé à déguster des préparations et à comprendre la profondeur culinaire, tout ce qui se prépare dans un maki, on a tout de suite compris que cette culture ivoirienne était très riche. Est-ce qu'il y a effectivement une similitude en termes de nourriture entre la Côte d'Ivoire et la Martinique ? Le poisson brisé, en l'occurrence, c'est le poisson grillé que va griller un martiniquais sur une plage en week-end avec sa famille. Le poulet grillé, c'est du poulet grillé de Martinique. Sauf que bon, les sauces sont peut-être différentes, mais on retrouvera en Martinique le poisson grillé. Et en termes d'épices également, c'est les mêmes choses ? Sensiblement, pareil. Mais je crois qu'il faut dire que la cuisine martiniquaise est la conséquence d'une page d'histoire que nous connaissons, sans doute que nous en parlerons. Et donc, nos ancêtres nous ont légué certaines pratiques culinaires. Évidemment, il y a eu des apports, je dirais, martiniquais aux martiniquais. Mais globalement, on retrouve l'Afrique en Martinique, dans certains aspects. Dans certains aspects. Et ici, chez nous, le poisson se mange avec la main. Est-ce que c'est pareil ? Je n'ai pas vécu de choc culturel quand je suis arrivé. Tellement relationnellement, on a été bien. À l'aéroport, par exemple, on a eu toutes les attentions pour les formalités administratives. Par contre, j'ai été surpris quand j'ai compris que pour manger le poisson brisé du premier soir, qu'il n'y avait pas de fourchette ni de couteau. C'est cela. Voilà, on m'a dit qu'il n'y a pas de couteau. J'ai mangé à la main et tout le monde a mangé à la main. Donc, ce n'était pas un gros choc. Mais on a compris que c'est ça aussi la tradition. Et nous avons tous aimé, d'ailleurs. On a aussi des plats chez vous qu'on mange avec la main. Oui, c'est le trempage. Le trempage. Nous avons le trempage. Si je fais un tour d'horizon sur nos plats, ce serait le seul que nous mangeons à la main. Donc, c'est du pain mouillé, mélangé à de la viande. Et que chacun mange d'une main. Puisqu'il y a une main qu'on met dans le dos pour des raisons d'hygiène. Et l'autre main qui saisit des aliments. Donc, le trempage qui est vraiment un plat culturel qui a, je dirais, ses lettres d'or dans notre culture. Très bien. Alors, au cœur de cette visite, de ce séjour, je vais dire, il y a eu la visite à l'ancien président de l'association des Antilles de Côte d'Ivoire, Georges Ravoteur, qui, je souligne, est l'initiateur du carnaval ivoireau-antillais. Alors, qu'est-ce qui ressort de cette visite concrètement ? Objectivement. Oui. Je pense que pour que la culture se fasse, il faut des hommes de culture. D'accord. Sans les hommes de culture qui donnent de leur personne, il n'y a pas de culture. Et M. Ravoteur est un passeur de vie depuis son premier métier, parce qu'il était infirmier dans le milieu de la réanimation. Et il a continué à être passeur de vie en étant le président de l'association des Martiniquais en Côte d'Ivoire, en étant également celui qui a mis en place le carnaval ivoireau-antillais. Donc, on voit bien qu'à tous les points de vue, M. Ravoteur est un passeur de vie, est un passeur de culture. Donc, pour moi, en Martinique et pour la culture martiniquaise, c'est une personne qui est incontournable. Et il a vraiment œuvré pour que la Martinique soit connue en Côte d'Ivoire. Donc, ça s'est très bien passé. Alors, comment ai-je connu M. Ravoteur ? Il est tellement connu que quelqu'un, juste avant mon départ, quelqu'un me dit, « Ah, mais il y a Georges Ravoteur en Côte d'Ivoire, c'est une personne qu'il faut appeler. » Je lui dis, « Bon, d'accord, j'appellerai Georges Ravoteur. » Et quand j'appelle M. Georges Ravoteur, j'entends une gentillesse, une personne qui est prête à nous, à nous accueillir. Et d'une simplicité, malgré son immensité, on aurait pu s'attendre à autre chose. Et M. Ravoteur nous reçoit chez lui, nous fait déguster tous les plats. Enfin, pas tous, mais de nombreux plats. Je me rappelle le Foutou, le Foufou, l'Athiéqué, etc. Donc, on a passé un excellent moment. Ce fut un moment aussi de découverte de ce qu'il a fait. Avec les amis qu'il avait invités de l'Association des Antillais de Martinique en Côte d'Ivoire. Voilà, donc, ce fut un très grand moment et la relation continue. Et peut-être que des projets vont naître de cette première relation. M. Georges Ravoteur, que nous saluons au passage. Je rappelle qu'il est passé trois fois sur notre plateau. Et c'était vraiment avec beaucoup, beaucoup de plaisir que nous avons eu à le recevoir. Alors, vous l'avez dit en entame de cette émission qu'il y a eu une coopération entre la Martinique et le COCAN pour cette CAN 2023. Alors, quel en était le but ? Alors, l'objectif, c'est une coopération qui a été mise en place par le service coopération de l'espace sud. Et l'idée, c'est de mettre en place des relations de coopération qui soient gagnants, gagnants. Quand l'espace sud fait de la coopération, il faut que ça serve aux deux territoires. Parce que ça se passe toujours entre la Martinique, le sud Martinique et un autre territoire. Donc, ça doit être gagnant, favorable pour la Martinique et favorable pour l'autre territoire. En quoi c'est favorable pour la Martinique ? Ces jeunes qui sont en mission dans le cadre du COCAN, nécessairement, ils apprendront beaucoup. Parce qu'il y a beaucoup à apprendre par rapport aux missions qu'ils ont, ils n'ont beaucoup à apprendre. Et ils vont pouvoir faire une montée en compétences et reverser ces compétences dans leur champ professionnel une fois qu'ils reviendront sur le territoire martiniquais. Ça, c'est une chose. Une autre chose, c'est qu'ils vont servir d'ambassadeurs auprès de ceux qui ne sont pas venus et qui savent. D'ailleurs, l'objectif de l'espace sud, c'est que ce soit su par d'autres. Il y a tout un mécanisme, je dirais, de diffusion de l'information, que tout le monde soit informé et que d'autres veuillent continuer de faire des missions à l'étranger de la même manière. Et puis, pour le territoire, pour le territoire ivoirien, ces volontaires prêtent main-forte à l'organisation du COCAN. Ils sont nombreux, ils sont 10 000 volontaires. Je parle du volontariat en général, ça favorise forcément l'organisation du COCAN. Et les martiniquais sont dans ce mécanisme d'aide et de développement du COCAN. Je souligne que ce sont 11 jeunes martiniquais qui font partie de cette délégation présente sur le territoire ivoirien. Alors, quels sont les principaux domaines dans lesquels cette jeunesse apporte sa contribution dans cette CAN ? Alors, les registres dans lesquels ils agissent, c'est le marketing. D'accord. Et dans le marketing, ils vont veiller au respect des contrats des sponsors. Le protocole, donc c'est veiller au bon fonctionnement des espaces VVIP, très VIP. C'est veiller aussi à l'hospitalité, donc protocole, marketing, hospitalité. C'est veiller au fonctionnement et aider au bon fonctionnement des espaces VIP. Et puis, le flux, réguler les flux de personnes. Donc, ce sont des missions d'accompagnement, des missions de contrôle, par exemple, également des passes, pour que dans les espaces qu'il n'y ait pas, je dirais, de personnes, d'intrus en quelque sorte, donc ils sont vraiment sur la question de la sécurité, mais la sécurité protocolaire. D'accord. Est-ce que vous pensez que ces missions pourraient avoir un impact positif sur la responsabilité civique de ces jeunes-là ? On va dire de la jeunesse même, Marc-Émiquaine. Oui, nécessairement. C'est une montée en compétence. C'est une mission intense. De toute façon, c'est la première mission aussi intense, aussi importante, la plus importante de toutes les missions de l'espace sud en Côte d'Ivoire, depuis que nous menons des missions. C'est une mission de 41 jours. Donc, je crois qu'ils ont le temps d'apprendre, en effet, de monter en compétence et peut-être de déclencher par la suite des opérations privées de mise en place d'entreprises dans le milieu de l'événementiel, par exemple. C'est cela. Alors, on le sait, la Côte d'Ivoire entretient avec la Martinique des relations très, très anciennes qui remontent à l'époque coloniale. On a eu les administrateurs comme Guy Tyrolien, on a eu Albert Bévy qui ont marqué leur passage sur le territoire ivoirien. Alors, quel est le regard que porte la Martinique sur la Côte d'Ivoire ? C'est une question difficile, puisque vous me posez la question du regard de la Martinique sur la Côte d'Ivoire. Mais je crois que je dirais, pour faire simple, que la Côte d'Ivoire est une terre d'appel. Je crois que pour le Martiniquais, de manière générale, il y a une attraction. La Côte d'Ivoire nous appelle. Alors, je mettrai appel au pluriel, parce que chacun a son appel. Chacun est appelé d'une manière différente, et je ne pourrais pas tout expliquer. Mais ce qui est sûr, c'est que cet appel est tout de même assez complexe, parce que les Martiniquais, de manière générale, savent que cette page d'histoire qui nous a précédés, à savoir l'esclavage, nous sommes au courant et nous savons que nos ancêtres viennent d'Afrique. Donc cet appel peut venir de là, mais je ne saurais pas mettre un nombre. Alors, Aimé Césaire et Léopold Senghor, les pères de la négritude, ont œuvré aussi pour que nous soyons conscientisés sur l'Afrique, de manière générale, et la Côte d'Ivoire. Alpha Blondi est un artiste que nous connaissons en Martinique, qui a fait connaître la Côte d'Ivoire. Je pense aussi que même si le phénomène ne s'est pas déroulé, il n'est pas ivoirien, mais le roi Béanzin. Le roi Béanzin est resté 12 ans en Martinique, et c'était un roi puissant, etc. Cette histoire nous a marqués. Donc avec l'Afrique, il y a une relation de curiosité. Beaucoup d'entre nous voudraient connaître l'Afrique, et je crois que c'est ce qui me parle le plus. L'Afrique est une terre d'appel. Pour certains, une terre déjà... Certains ont fait le choix d'y aller, d'y habiter. Donc on peut dire pour certains, mais combien je ne sais pas, une terre d'asile et une terre d'amour. Forcément une terre d'amour. Et le sentiment général du Martiniquais à l'égard de l'Afrique est un sentiment positif. Et c'est la première fois que vous arrivez, que vous foulez le sol africain. Ah, personnellement, je vous assure, avant de me poser mon premier pas, j'ai regardé ce pas et je l'ai mémorisé pour toujours. Wow ! Est-ce que vous comptez rester ? Vous avez un projet de revenir sur cette terre ? Nécessairement. Nécessairement, ce serait incomplet de venir et de ne pas revenir. D'accord ? Et pour boucler la boucle, il faudrait que je revienne, manifestement. Donc l'Afrique est un pays qui nous apporte beaucoup, de toute façon. Et nous pensons que pour nos jeunes, même s'ils sont construits du point de vue identitaire, mais le simple fait de revenir de là où sont partis nos aïeux, nos arrières-arrières-grands-mères, ça apporte toujours quelque chose du point de vue identitaire. Je ne saurais pas dire quoi et pour qui, mais chacun va en tirer la substantifique moelle de toute façon. D'accord. Alors la Cannes se déroule en Côte d'Ivoire depuis le 13 janvier 2023. Un très gros challenge pour cette terre d'hospitalité qui est le pays organisateur, justement, de cette Cannes. Alors, qu'est-ce que vous pensez jusqu'ici de l'organisation ? Moi, je pense que ceux qui sont les instigateurs de la Cannes qui ont fait le choix d'organiser la Cannes ont eu raison. Et ils ont été très forts au moment où ils n'ont pas dit la Cannes, mais qu'ils ont dit la Cannes de l'hospitalité. De l'hospitalité. Je pense que ça a changé quelque chose, même si les populations, la population ne s'est pas rendu compte que c'était fédérateur de dire de l'hospitalité. C'est cela. Mais tous les Ivoiriens se reconnaissent dans la notion d'hospitalité, dans cette dimension identitaire de l'hospitalité, parce qu'ils le sont vraiment. Et je vais vous donner un détail coussillant qui me fait faire un écart. Je mangeais une banane grillée. D'accord. Et un monsieur s'est rendu compte que dans ma manière de manger et d'être, que je n'étais peut-être pas entièrement Ivoirien. Je le suis un peu dans l'aime. Et il s'est rapproché de moi et il m'a parlé. Il m'a dit, mais vous savez, pour que la banane soit bonne, il serait bien que vous la mangez avec des cacahuètes. Ah oui. Et puis voilà, ça a commencé comme ça. C'est la banane brisée. C'est la banane brisée qui a donné lieu à ça parce qu'il y avait peut-être dans ce que je faisais quelque chose qui n'était pas entièrement Ivoirien. C'est ça. Et il a souhaité me payer les cacahuètes. Et pour moi, ça, c'est l'hospitalité. Dans le mot canne, dans le mot hospitalité, il y a ces exemples-là. Ou encore à Bassam, quand avec Claudine Athanas, ma collaboratrice d'ailleurs, qui aime tellement la Côte d'Ivoire, elle aussi, nous étions en train de boire un coco. Et nous, quelqu'un s'est arrêté à échanger avec nous et on s'est vu servir un deuxième coco chacun. On s'est demandé pourquoi. Il avait payé sans rien nous dire. Ça, c'est la Côte d'Ivoire et l'hospitalité. Et je pense que dans un mécanisme inconscient, le mot hospitalité est fédérateur et ça, c'est puissant. Il rassemble la population. Et in fine, ça se voit. Parce qu'hier, avant la victoire, il y avait des jeunes mobilisations. Progressivement, les stades se sont remplis. Oui, le gouvernement a fait ce qu'il fait, a mis en place tout un programme de transport avec le service public qui est gratuit, etc. Pour qu'il y ait une vraie mobilisation. Mais on a vu que progressivement, la population a adhéré de plus en plus. Même sur les petits matchs. Il y a eu un petit match à Boisquet entre, je ne m'en rappelle plus qu'à D. Il y avait du monde. Donc, il y a eu des efforts de fait. Tout ça, c'est bien organisé. Et je pense que c'est une belle canne. En tout cas, M. Gabriel, Émile, nous, on n'a pas du tout envie de vous laisser. On vous dit à quoi bat également à cette info. Les portes de cette info vous sont tout le temps ouvertes. Et merci vraiment d'être passé sur ce plateau. Oui, vous voulez ajouter quelque chose certainement. Je voulais saluer tous les efforts en arrière-plan qui ont permis que je sois ici. Derrière moi, il y a tellement de personnes. Il y a une volonté martiniquaise de développer la martinique. Mais de la développer aussi avec l'Afrique. Avec l'Afrique, avec le Canada, avec l'Europe. Mais aussi avec l'Afrique. Pour nous, ça, je tiens à le dire. Et je pense à l'équipe qui est chargée de la coopération décentralisée. Je pense à Jean-Michel Kaby, je pense à Karim, je pense à Carline, je pense à toute l'équipe. Mais je pense aussi à mon maire qui m'a choisi pour être dans la coopération décentralisée. C'est à ce titre-là que je suis là parce que je suis un adjoint à la ville du Marin. Et mon maire a souhaité que je sois à la coopération. Et nous coopérons en tant que ville avec l'espace sud. Et tout ceci a permis que je sois présent. Donc j'ai envie de dire merci. Et nous devons certainement continuer à coopérer avec l'Afrique. Et il y a un projet en cours. Je dois le dire qu'il y ait un correspondant permanent de l'espace sud ici en Afrique pour continuer le développement. C'est bien noté. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. Je rappelle que vous êtes encadreur de la délégation martiniquaise présente en Côte d'Ivoire. Merci à vous très chers téléspectateurs. C'est la canne de l'hospitalité, de la fraternité, de l'union, de l'amour que vive cette canne 2023. Excellente suite de programme à tous.